Très intéressante votre intervention, et très complexe, et documentée. Moi, je veux ajouter, de raconter l'histoire du livre correspondant, c'est-à-dire ce que se trouve au-delà de ce qu'on voit, le volume et le travail. On a déjà parlé d'Alexandre Talex, mon père, le dernier ami de Panaetistrati, qui a beaucoup travaillé pour ce livre. Elle a été aidée par Margareta Istrati, la dernière femme de Panaetistrati, et aussi l'association des amis de Panaetistrati, Christian Golfetto, et aussi d'autres, évidemment. Le premier volume, la première édition, qui est parue en 1987, a été un événement. Ici, j'ai mis quelques photos de l'album Panaetistrati, un photographe, où vous pouvez voir les photos des amis, une partie des amis de Panaetistrati. Je peux faire une parenthèse. En ce qui concerne Romain Roland, il y a peu de photos. Et on ne sait pas exactement pourquoi. Parce que Panaetistrati aimait beaucoup les photos, de photographier tout le temps. Mais c'est possible que Romain Roland n'aimait pas de s'exposer. Alors, une correspondance qui s'est étalée entre 1919 et 1935, témoigne la naissance et l'évolution d'une amitié entre deux hommes, au tempérament opposé, mais possédant une vision commune concernant la mission de l'art, celle de rendre l'homme meilleur. En même temps, les deux voulaient aussi établir plus de justice dans ce monde. On peut dire à la fois singulière, cette correspondance, par la force émotive et parfois pathétique que les deux écrivains confèrent à leur relation et contemporaine en même temps, par les thèmes abordés. Pour la première fois, en 1987, cette correspondance a été publiée dans les cahiers Panaetistrati. Trois numéros des cahiers. Alexandre Talex, journaliste et ami de Panaetistrati, a conçu ce projet. Il a pensé à lui plus de dix ans. Il a fait des démarches personnelles. Il a entrepris un long travail de confrontation avec les originaux existants. Tant à la bibliothèque de l'Académie roumaine qu'à Paris au prix du fonds Romain Roland. Ici, je veux ajouter que Margareta Istrati m'a fait une confession. Il a raconté ses souvenirs en ce qui concerne cette correspondance aussi aux d'autres amis istratiens. Panaetistrati, avant de mourir, lui a dit comme ça. Les hommes laissent à leurs femmes beaucoup de choses importantes. Des richesses, des maisons et surtout, ou au moins, une cassette de bijoux. « Moi, je te laisse une cassette avec les lettres de Romain Roland, mon grand ami. » Alors, l'histoire de cette lettre a eu un parcours sinueux. En 1952, après une longue hospitalisation à cause d'une maladie grave, tuberculeuse, Margareta a décidé de donner à la bibliothèque de l'Académie roumaine le trésor que Panaet lui a laissé. On pose la question, pourquoi a fait ce geste et a pris cette décision ? À ce temps-là, Panaetistrati était interdit. Il était sur la liste des écrivains ennemis du régime communiste. Et pas seulement vers l'autre flamme, tous ses livres. Margareta Istrati était sa veuve, sans pension, sans des ressources. Et elle a pensé, bon, c'est une période très dure, et c'est possible que ma cassette de bijoux, avec ses lettres, peuvent être confisquées par le régime. La censure était féroce. Margareta a pris la décision de donner à la bibliothèque de l'Académie roumaine les lettres de Romain Roland. C'était le danger que ce trésor aurait pu être détruit, ou perdu, comme il y avait d'autres manuscrits, des écrivains et des grandes personnalités qui ont été perdues dans cette période. Alors, je voulais dire ça parce que c'est quelque chose d'intime d'une façon, et c'est bien de discuter d'un livre aussi, la naissance d'un livre. C'est important parce que c'est l'âme des gens qui ont travaillé déjà. Je suis un peu aimée, parce que, bon, je parle de ceux qui ont été tout près de mon cœur. Je vous remercie, je vous invite de voir les autres photos. Elles sont dans un album noir et blanc, mais c'est intéressant de voir les amis de Panaït. Et dans ces lettres, ils parlent beaucoup. Je vous remercie, c'est suffisant.